Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 13 mai 2022 et nous en sommes arrivés ce jour à la méditation numéro 769 et plus particulièrement à la méditation numéro 483 dans le livre de l'apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Mais vous savez qu'au travers du livre de l'apocalypse, nous traversons et nous avançons dans cette grande aventure qu'est la parole. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, tu nous dis dans ta parole, dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 7, « Déchargez-vous sur lui, c'est-à-dire sur toi, Père, de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Alors, merci Père, parce que tu n'arrêtes pas de nous dire de tout abandonner, nos soucis, nos inquiétudes, quelles que soient les tempêtes de nos vies, peut-être que cela n'est pas forcément toujours facile. Mais pourtant, c'est un impératif, c'est un ordre que tu nous donnes, mais pour notre bien, parce que tu veux t'occuper de nous, tu veux que nous t'abandonnions toutes choses. Alors, ne soyons pas rebelles à ta parole, parce que c'est pour notre bien. Tu nous aimes tellement. Alors, apprends-nous, au travers de ta parole, à travers de tout ce que nous voyons jour après jour, combien nous devons te faire confiance. Qu'importe ce que nous voyons de nos yeux physiques, ce qui est important, c'est ce que tu nous dis. Alors, apprends-nous encore, enseigne-nous ce soir encore, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus et pour ta gloire, Père. Combien nous devons et comment nous devons avancer avec toi ? Que cela soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Nous poursuivons, dans notre chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, les versets 8 et 9, parce que, eh bien, nous voulons, au travers de ce que ces deux versets nous disent, versets 8 et 9, au travers de ces quatre êtres vivants, qui louent sans cesse, sans repos, nous l'avons encore vu hier, eh bien, nous voulons être pareils dans nos vies au quotidien. Parce que ce qui arrivera quand l'Église sera enlevée, eh bien, nous devons déjà le démontrer aujourd'hui, parce que c'est honorer notre Père. Pour tout ce qu'il fait dans nos vies, pour nous, pour notre conjoint, pour nos enfants, nos petits-enfants, pour ceux qui en ont, voire les arrières-petits-enfants, pour tous nos bien-aimés, pour qui nous prions, pour qui nous intercédons. Nous devons lui rendre gloire et honneur et action de grâce, tout comme les quatre êtres vivants le font, eh bien, devant le trône de Dieu. Et depuis maintenant pas mal de temps, eh bien, nous voyons comment doit être notre cœur. Comment ? Eh bien, nous devons, même si notre Père le fait, il sonde nos cœurs, mais nous devons aussi faire de notre part sonder nos cœurs, afin que, eh bien, nous puissions décharger sur notre Père toutes nos inquiétudes, tout ce qui pourrait encore rester les rejetons, de toute peut-être amertume, de toute colère, de toute crainte, de toute peur. Car si nous sommes enfants de Dieu, et nous le sommes, dit la parole, eh bien, nous devons nous rappeler combien la parole est vraie, combien elle s'applique, combien, selon le timing de Dieu, mais combien aussi, eh bien, nous devons la déclarer, la proclamer dans nos vies, au sens large, afin que celle-ci, eh bien, retombe. Vous savez, un peu comme, eh bien, dans une cascade, eh bien, quand elle tombe, quand elle frappe, elle arrive, là où elle se termine, c'est-à-dire, eh bien, sur le sol, enfin, sur l'eau qui est déjà là, eh bien, avec la force, eh bien, il y a tout ce qui est rejeté en vapeur, mais aussi en gouttelettes d'eau. Et si on est à côté, parce que quelquefois, on ne peut pas toujours être sous la cascade, parce que, eh bien, suivant la force, eh bien, c'est dangereux, eh bien, si on n'est pas loin, en tout cas, eh bien, on en est au bénéfice, parce que, eh bien, il y a la vapeur, il y a les gouttelettes qui nous touchent. Et c'est ce que nous devons être aussi pour tous ceux qui nous entourent. Au travers de nous, eh bien, cette cascade qui est la parole de Dieu doit couler en nous afin d'être une bénédiction pour nous, mais tous ceux qui sont autour de nous. Et si nous déclarons et proclamons la parole, si nous la laissons vivre en nous, si nous la laissons agir en nous par notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, ce sera un torrent, une cascade de bénédictions, comme nous avons pu le voir hier avec Abraham. Reprenons, eh bien, ces versets et continuons à voir, eh bien, entre le peuple d'Israël et Abraham, la différence. Et en fait, cette différence se joue sur les trois piliers que nous allons reprendre et redéclarer et proclamer ensemble une fois que nous aurons relu les versets 8 et 9 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Il est écrit, « Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et ils sont remplis, Dieu, d'apostrophe y, u, x, tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, sans cesse, sans repos, en discontinu, sans s'arrêter. Saint, 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 et le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient, on le sait parce que nous sommes, l'Église est enlevée, donc c'est l'inverse, eh bien, en tout cas pour le début, de ce que le Seigneur nous dit lui-même, eh bien, dans le chapitre 1 à 3, et notamment dans le chapitre 1 du livre de l'Apocalypse, qui est, qui était et qui vient. « Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. » Donc, à celui, quand nous, les êtres vivants, mais nous, c'est ce que nous devons faire aujourd'hui déjà, eh bien, jour après jour, rendre gloire et honneur et action de grâce à qui ? À celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire à notre Père, mais aussi à celui qui est assis à ses côtés, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus. Nous reviendrons, peut-être pas encore aujourd'hui, mais sur ce qu'on ne l'a pas oublié, Néhémie, qui, dans son chapitre 1er, eh bien, nous a montré comment notre cœur doit être, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être insensible, il doit être sensible, eh bien, aux nouvelles, à ce que les autres nous disent, et c'est ce que nous voyons, avec nos yeux physiques, mais surtout avec nos yeux spirituels, et ne pas, eh bien, tomber dans l'émertume, tomber dans l'émertume, parce que, quelquefois, vous savez, eh bien, on a fait quelque chose que l'on estime bien, je n'ai pas dit que ce n'était pas bien, mais que l'on estime, en tout cas, que notre chair estime bien, et on n'a pas eu, finalement, de retour. Et l'être humain, malheureusement, est comme cela. On fait quelque chose, et malheureusement, on attend quelque chose en retour. Pas forcément quelque chose de matériel, mais, vous savez, un merci, un retour, en tout cas, et si on ne l'a pas, eh bien, on ne l'oublie pas. En tout cas, la chair ne l'oublie pas. Et puis, quand on doit faire à nouveau quelque chose, se manifester, envers, par exemple, une personne, celle, vous savez, celle, auprès de qui on s'est déjà manifesté des mois et des mois, peut-être avant, voire des années, quelquefois, eh bien, on ne veut pas le faire. On ne veut pas le faire parce que la chair nous dit, pourquoi je le ferais ? J'ai fait quelque chose. J'ai fait le premier pas, et, par exemple, et la personne ne s'est pas manifestée en retour. Ça, c'est la chair. C'est la chair. Et je me mets dedans. Mais malheureusement, est-ce que nous voulons être dans la chair, dans le visuel, tout comme le peuple d'Israël l'a été au chapitre 15 du livre de l'Apocalypse, dont nous avons médité, et que nous allons voir encore aujourd'hui, où est-ce que nous voulons être ? Eh bien, de la descendance d'Abraham, parce que nous appartenons à Christ. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier, selon la promesse. Laquelle ? La promesse d'Abraham, celle que nous serons bénis, au-delà de toute bénédiction. Pourquoi ? Parce que nous avons écouté. Parce que nous sommes à Christ. Et si nous sommes à Christ, eh bien, comme il est dit dans Galate 2,20, je suis crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que Christ est en nous. Et nous sommes en lui. On le sait, on l'a vu. Je ne sais pas combien de fois dans le chapitre 15 du livre de Jean, de l'évangile de Jean, pardon, et à partir du verset 5. Je suis le cèpe, je suis le cèpe, vous les serments. Et celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous avons le caractère de Christ en nous. Son caractère. Galate 5,22, le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, désir, foi, douceur et maîtrise de soi. Tout ça, c'est... On l'a répété, répété maintes fois. Mais nous devons... Excusez-nous pour le téléphone. Mais nous devons, eh bien, si nous avons le caractère de Christ en nous, eh bien, nous devons, eh bien, agir comme notre Seigneur a agi quand il est venu nous voir, comme il nous dit dans la parole. Nous devons briller, non pas de nous, mais de Christ en nous. Et... Et notre Seigneur a eu compassion de tout le monde. Combien de fois il a dit des choses à des personnes qui sont sûrement même revenus le voir pour lui, alors que... ils n'ont pas... eh bien... ils ne sont même pas revenus lui dire merci. Rappelons-nous, sans aller chercher très loin dans la parole de Christ, vous savez, les dits lépreux qui sont venus vers lui sur le chemin. Ils ne les avaient pas vus, connus, reconnus. Ils sont venus, ils ont dit « Seigneur, guéris-nous. » Il les a tous guéris. Et sur les dix, il y en a un seul qui est revenu lui dire merci. Un seul sur les dix qui est revenu lui dire merci. 10% ! Et les neuf autres, c'est ce qu'il leur a dit. Où sont les neuf autres ? Mais celui qui est revenu, non seulement il a été guéri physiquement, mais sa foi l'a sauvé. Est-ce que ça veut dire que le Seigneur a dit « Eh bien, parce que les neuf autres ne sont pas revenus, parce qu'ils ne m'ont pas donné signe de vie par rapport à une chose beaucoup plus importante que simplement, quelquefois, ce qui peut nous... » Vous savez, c'est une amertume. Elle ne m'a pas répondu. Et puis, elle ne m'a pas répondu. Pourquoi ? Eh bien, aujourd'hui, je referai appel à elle ou à lui, en tout cas à cette personne. Ces neuf personnes, les preuses qui ont été guéries, ne sont pas revenus. Et notre Seigneur, eh bien, n'a pas dit « Eh bien, pour leur faute, pour la peine, eh bien, tant pis, elles redeviendront les preuses. » Combien de fois nous réagissons ainsi ? Et finalement, eh bien, nous ne voulons même plus prendre des nouvelles d'un tel ou d'un tel. Et, contrairement à ce que notre Seigneur a fait, c'est-à-dire guérir les lépreux, eh bien, nous, nous en faisons de nous-mêmes des lépreux ou des lépreuses. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, elles n'ont pas répondu à la main tendue ou à un message qu'on avait envoyé. Et cela engendre quoi ? Eh bien, de la rancœur. Oh, peut-être qu'on ne la voit pas ainsi, mais c'est le cas. C'est de la rancœur, de la rancune, de l'amertume. En tout cas, on n'est pas content. En tout cas, notre chair n'est pas content. Mais si nous sommes à Christ, eh bien, c'est le caractère de Christ qui doit se mettre en avant. Parce qu'on ne connaît pas la vie des autres. Surtout si elles sont éloignées. On ne connaît pas leur vie, on ne sait pas ce qu'ils vivent ou ce qu'ils ont vécu entre les deux. On ne sait pas. Alors, ne laissons pas l'ennemi nous mettre des choses qui sont contraires à ce que nous voulons vivre avec notre Seigneur. Et, quand nous avons vu Abraham, eh bien, je pense que, aussi bien qu'avec l'autre, que lorsque le Seigneur lui a dit, l'Éternel, notre Père lui a dit, prends ton fils et offre-le-moi en sacrifice, ça, ça, c'était quelque chose, je pense, de beaucoup plus important. Et nous avons dit, je ne sais pas comment nous aurions pu réagir. Et pourtant, nous avions terminé avec cela hier, eh bien, nous devons, notre foi, notre vie chrétienne, en tant que disciple de Christ, et j'insiste, en tant que disciple de Christ, eh bien, de devoir reposer sur les trois piliers. On y reviendra régulièrement en les citant, parce que ça doit être imprégné dans nos cœurs, dans notre esprit, dans nos pensées. Ces trois piliers, finalement, sur lesquels, eh bien, se sont appuyés, s'est appuyé Abraham, avec le résultat qu'on a pu voir. Ces trois piliers, quand on reprend, l'écoute, l'écoute. Qu'est-ce que tu veux nous dire, Père ? Qu'est-ce que tu nous dis au travers de ta parole ? Qu'est-ce que tu nous dis, peut-être ? Enfin, ça de nouveau, à des coupures, donc nous continuons. Qu'est-ce que tu veux nous dire, peut-être aussi, par des visions, dans les visions que tu nous donnes, dans les visions nocturnes, les songes ? Parle-nous, Père, et nous voulons être à ton écoute, le premier pilier. Parce que nous voulons t'obéir, Père, tout comme Abraham a obéi. Avec, notamment, et bien Isaac, jusqu'au bout. Et ce deuxième pilier, nous avons pu voir combien notre Père a dit à Abraham, parce que tu as écouté ma voix, et bien, tu seras béni. Et béni au-delà de toute espérance, toi et toute ta descendance, dont nous faisons partie. C'est une bénédiction, c'est un privilège que nous avons aujourd'hui. Et, bien sûr, le troisième pilier, la foi. La foi, parce que sinon, on ne le fait pas, on n'écoute pas, on n'obéit pas, et on ne met pas la foi en route. La foi en action, le troisième pilier. Reposons pour nous sur la parole, bien sûr, de Dieu, sur notre Seigneur, qui est la pierre de l'An, qui est notre fondation, notre roc, notre rocher. Et, c'est ainsi, et bien, que nous sommes bénis. Parce que notre Père, et bien, voit notre cœur, le son de nos cœurs, il ne regarde pas aux apparences comme l'être humain, il voit nos cœurs. Et, même si ce n'est pas facile, et bien, nos cœurs, notre cœur, en tout cas, doit être à la ressemblance de Christ qui est en nous. Ne laissons pas les apparences, qui sont bien souvent trompeuses. Les mensonges, les mensonges, nous faire croire ce qu'il veut. C'est un menteur, c'est sa nature. Il est menteur, il est trompeur, et il va toujours essayer de mettre en nous des choses pour, et bien, nous faire dérailler. Parce qu'un train qui déraille, il n'arrive pas à destination. Nous continuons, et c'est ce qu'il a fait, justement. C'est ce qu'il a fait, justement, et bien, avec le peuple d'Israël, qui avait tout reçu, sorti du monde, de l'Égypte, amené, qui ont pu voir les miracles, et bien, aussi bien en Égypte, que, et bien, comment dirais-je, après avoir traversé la mer, à pied sec, la mer des Jons, et avoir vu les eaux de Marat transformées d'une source amère, et bien, en eau douce, d'avoir reçu les prescriptions, les ordonnances, et notre Père le dit, et bien, je mets, c'est ainsi, c'est là que je le mis à l'épreuve, le peuple d'Israël, et pourtant, il les a bénis, en les amenant, et bien, à Elim, où il y a douze sources d'eau, et soixante-dix palmiers. Il a pourvu, il y avait Jiré, tout comme il a pourvu avec Abraham, pour, avec le bélier, à la place d'Isaac, et il pourvoit pour nous, il guérit, c'est ce qu'il a dit, et c'est ce qu'il fait toujours, il y avait Rafa, parce que, il veut être notre étendard. Vous savez, combien de familles se font aujourd'hui, c'est de nouveau à la mode, et bien, on peut faire son blason pour la famille, c'est un blason familial, mais nous l'avons notre blason, nous avons un étendard, il y avait Nisi, notre étendard, nous avons notre Père, l'Éternel des armées, qui combat pour nous, tout comme il l'a fait avec Josué, il y avait, Sabaoth, et nous ne devons pas être, nous laisser conduire, par le bout du nez, par les mensonges de notre ennemi, de Satan, du diable, du serpent ancien. Notre source ne doit pas être notre œil, ou nos yeux, mais comme les sources, on l'a vu, à Yine, et bien, mais ça doit être, et bien la parole de Dieu, notre Père, tout ce qui nous est montré, tous ces exemples, nous ne devons pas simplement les entendre, les écouter d'une oreille, pour qu'elles sortent de l'autre, nous devons entre les deux les garder. parce que c'est ça qui va nous rafraîchir, c'est ça qui va nous permettre de grandir, d'avancer, et de laisser le caractère de Christ vivre, et s'épanouir en nous. Et qu'a fait ? Qu'a fait en comparaison, et bien le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont repartis, et bien, d'Élim, à la fin du chapitre 15, et on va voir, on va commencer à voir aujourd'hui et demain, et bien, on va voir la différence entre Abraham, dont nous avons parlé pendant deux, trois méditations, et le peuple d'Israël. Pourtant, ils ont reçu, et bien, le même message, et notre Père, la seule chose qu'il leur a dit, c'était, écoutez, attentivement, obéissez, mettez en pratique, comme Abraham. On peut le voir déjà, dès le départ, et bien, ce qu'ils ont fait. Ils quittent, et bien, Elim, au bout d'un mois, un mois et demi, où ils ont campé, où ils ont tout eu, et, contrairement à Abraham, où il a rendu grâce, il a même construit un autel, il, comment dirais-je, il l'a béni, il l'a loué, il l'a glorifié. Et bien, on le voit tout de suite, au début, et bien, du verset 16, la fin du verset 15, c'est, ils sont allés, avec les douze sources d'eau, et les soixante-dix palmiers. Ils sont contents. Ils ont tout ce qu'il faut. Leurs yeux se réjouissent. Leurs chers, et bien, se satisfait de ce qu'ils ont. Et à aucun moment, on voit, en tout cas, il est écrit, et bien, qu'ils ont rendu gloire, et honneur, et action de grâce, où ils ont, et bien, construit un autel, en tout cas, une stèle, pour louer notre père, à aucun moment. pourtant, ils connaissaient l'histoire d'Abraham. Ils savaient qui était notre père, parce qu'ils l'ont loué tout au long du verset 1 à 21, du chapitre 15. Il n'y a rien eu. Et quand on regarde tout de suite, tout au début du chapitre 16, qu'est-il écrit ? On va prendre le verset 1 à 3, pour commencer. Toute la communauté des Israélites partit d'Élim, pour arriver au désert de Sina, qui est entre Élim et le mont Sinaï, le Sinaï, le quinzième jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte. On est toujours, il n'y a pas des années qui sont passées, c'est toujours la même année, c'est le début de l'année, où ils sont sortis, en tout cas, d'Égypte. Alors, il ne nous avait pas dit que certains, une petite partie, une minorité, non, non. Il est écrit dans la parole, alors, toute la communauté des Israélites, c'est-à-dire toute l'Assemblée, quand il fait, eh bien, chasser le naturel, il revient au galop, et c'est pourquoi nous avons besoin de la force souveraine de notre Seigneur, et de nous laisser nous remplir remplir de la parole, afin que notre bien-lumé Saint-Esprit nous conduise, parce que voilà ce qui est écrit, eh bien, pour le peuple d'Israël, toute la communauté des Israélites murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. à nouveau, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé un mois et demi avant. À nouveau, les Israélites, verset 3, les Israélites leur dire, donc, toute la communauté dise, dire à Moïse et à Aaron, « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte ? » « Quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangeons du pain satiété, car vous nous avez fait venir dans ce désert pour faire mourir de faim cette assemblée. » Ils sont à peine partis des limes où ils avaient tout devant leurs yeux pour les réjouir et ils sont à peine partis et bien qu'ils arrivent déjà et qu'ils sont de nouveau dans le désespoir. Ils vivent par la chair, leur esprit, ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit charnel et ils murmurent, ils ont faim et ils repensent à quoi ? Au passé ? Combien de fois ça a été notre cas et nous ne devons plus être dans ce cas ? Oublions le passé ! Ça ne veut pas dire d'oublier ce que Dieu a fait pour nous, ce n'est pas ça. C'est oublier tout ce qui nous maintenait dans la chair dans le passé et chacun est libre de voir chacun pour soi toutes ces choses, toutes ces tentations, tout ce que nous savons qui n'était pas bon, toutes ces choses qui n'étaient pas bonnes pour nous. On le sait, qui étaient péchés et qui étaient là. Et notamment l'excès de nourriture en fait partie. Allez voir, Galates 5, chapitre 5, verset 19 à 21. On le voit tout cela, ça en fait partie. Galates 5, verset 19 à 21. Mais il n'y a pas que ça, on le sait très bien. Nous sommes suffisamment grands pour le comprendre. Arrêtons de regarder le passé mais vivons le présent sachant que notre Père a déjà préparé notre avenir et qu'il est devant nous, il combat pour nous, il nous attend. à chaque jour suffisent à peine mais il est là déjà. Et l'ennemi, lui, veut nous faire penser qu'à une chose au passé parce qu'il sait très bien que pendant qu'on pense au passé, nous risquons de retomber dans ces mêmes travers et en tout cas, pendant ce temps, nos pensées ne sont plus dirigées et focus sur qui ? Sur la parole de Dieu, sur notre Seigneur. Verset 4 Notre Père entend, il entend, il nous demande d'écouter mais lui, il entend aussi. Il entend ce que nous disons et à l'exemple du peuple d'Israël, déclarer et proclamer ces choses du passé, c'est se mettre des malédictions sur nous et sur notre famille, le conjoint, les enfants, déclarer, proclamer des choses comme par exemple eux ont fait. Pourquoi tu ne nous as pas laissé mourir ? Pourquoi l'Éternel ne nous a pas laissé mourir là où nous étions ? C'est grave de proférer des choses comme cela. Attention à ce que nous disons. Verset 4, l'Éternel dit à Moïse, et notre Père est bon. Il est toujours... Il est toujours... Que dit-il à Moïse ? Je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel. Le peuple sortira et en recueillera jour par jour, jour par jour, à chaque jour suffit sa peine, la quantité nécessaire. Ne prenons pas plus que ce que nous avons besoin. Pensons aux autres. Ainsi, je le mettrai à l'épreuve et verrai s'il marche ou non selon ma loi. Notre Père est bon. Il donne encore au peuple d'Israël, malgré tout ce qu'ils disent. Il les a déjà mis une première fois à l'épreuve. Il a vu que finalement, ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas obéi. Ils n'ont pas mis en pratique. Ils ont de nouveau et à nouveau murmuré. Et pourtant, il leur donne encore. Il répond à leur attente. Nous avons faim. Il va leur donner. Mais il dit à nouveau. Eh bien, à chaque jour suffit sa peine. Vous allez prendre simplement jour après jour le nécessaire, pas plus. Et la parole se termine dans ce verset 5 en disant Ainsi, je le mettrai à l'épreuve. On pourrait presque dire à nouveau. Notre Père, eh bien, combien de fois nous nous disons je te donne une chance, tu n'auras pas deux. Nous reprenons. Combien de fois nous nous avons pu dire eh bien, tu m'as eu une fois. Tu n'auras pas deux fois. Je t'ai, comme on le disait tout à l'heure, je t'ai envoyé un message, tu ne m'as pas répondu. Bah, tant pis pour toi. Tant pis. Eh bien, notre Père, non. Je t'ai déjà donné. Je t'ai donné en l'abondance. Je t'ai conduit afin de te garder. Je t'ai sorti d'Egypte. Eh bien, une fois, tu as murmuré. Et tu remurmures une deuxième fois. Eh bien, je vais te donner quand même. Je reviens vers toi. Et il le fait. Combien de fois il l'a fait avec nous. Et nous, nous ne le faisons pas avec les autres. Attention, notre Seigneur est venu donner des paraboles aussi à ce sujet. entre celui qui avait des dettes et que le roi, lui, lui a tout pris. Pourtant, c'était des dettes tellement immenses. Nous avons des dettes, nous avions des dettes immenses envers notre Père tellement nous avions péché. Rappelons-nous cela. Et par contre, nous ne sommes pas prêts à pardonner avec certaines personnes pour des broutilles. Et puis, attention, attention. Nous verrons, nous continuerons demain, eh bien, la suite de cela, pour voir la différence donc avec Abraham, mais aussi pour que cela soit, eh bien, ça nous parle, ça soit vivant en nous, afin que nous ne fassions pas les mêmes bêtises que le peuple d'Hébreu, pardon, le peuple d'Israël, car même si c'est le peuple de Dieu, et nous prions pour ce peuple, parce que nous sommes greffés, ne l'oublions pas, sur l'olivier verdoyant, mais cela ne veut pas dire, eh bien, que nous sommes obligés de reproduire les mêmes erreurs. Cela nous parvient aujourd'hui pour que, justement, eh bien, nous prenions le bon chemin. Alors, merci, de tout te remettre, de tout décharger sur toi. Alors, si c'est dans notre cœur encore le cas ce soir, eh bien, ou dans nos pensées, que nous avons des choses à pardonner, eh bien, avant, avant de nous endormir, sachons venir te les remettre, et te demander pardon. Merci, Père, merci, Seigneur, merci. Une fois de plus pour ce que tu nous dis, ce que tu nous permets de vivre, et nous terminons, eh bien, par la prière. Seigneur, merci encore, eh bien, pour ta parole de ce soir. Merci encore parce que, oui, tu te révèles à nous, et merci pour tout ce que tu fais, pour chacun d'entre nous. Merci encore de guider, encore, notre cœur, et que nous venions vraiment à toi, de tout notre cœur. Alors, merci pour tous tes bienfaits, pour ta compassion, pour ton amour qui est grand, et que nous aussi, eh bien, nous ayons cette compassion et cet amour pour les uns et les autres, pour nos frères et sœurs, nos bien-aimés, mais aussi pour tous ceux que nous ne connaissons peut-être pas encore au jour d'aujourd'hui. Merci encore de tout ce que tu nous donnes, jour après jour. bénis également tous nos bien-aimés, nos familles, nos enfants, et tous ceux qui nous sont proches. Merci encore de ta paix, et de la santé que tu donnes à chacun d'entre nous. Soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous, une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur.